Certains agriculteurs utilisent des hélicoptères pour épandre des pesticides et protéger ainsi leur récolte. Une méthode de travail qui pourrait être purement et simplement interdite. C'est en tout cas le souhait conjoint des ministres de l'écologie et de l'agriculture. Les explications de Laurence Decherf avec Florence Bouquillat et Marie Cazot. Les apiculteurs sont à l'affût. Ils redoutent ces hélicoptères qui pulvérisent des produits chimiques. Ces insecticides pourraient être fatales pour leurs abeilles. Elles butinent partout sur les chats en fleurs. Selon eux, les règles ne sont pas respectées. Ils n'ont pas prévenu les apiculteurs dans l'état. On doit être prévenu 72 heures avant. Ils ont traité sur des parcelles en fleurs. Et ensuite, nous n'avons pas eu la liste des communes entières ni la localisation précise. Alors que l'arrêté les oblige à nous donner la localisation précise. Des épandages aériens théoriquement interdits en France. Sauf dérogation. Et les dérogations données par les préfectures se multiplient. En maïs, ici en jaune. Ou pour la vigne, en rose. Les agriculteurs bio cultivent 100 produits chimiques. Et redoutent la dispersion sur leurs champs. Elles pourraient causer la perte de leurs labels. Pour ce producteur de maïs bio, il y a d'autres solutions. Dans le maïs, en l'occurrence, ou dans les vignes, c'est des enjambeurs, c'est-à-dire des tracteurs, qui peuvent passer sans abîmer la récolte. Donc ça ne pose aucun problème technique. Et à ce moment-là, le traitement est beaucoup plus précis. Impossible, répond ce producteur de maïs landais. Il va bientôt faire appel au traitement aérien pour 20% de ses parcelles attaquées par un parasite. Ce traitement lui coûte presque deux fois plus qu'une pulvérisation au sol. C'est un traitement qui est très précis. D'autre part, la végétation est tellement haute qu'on ne trouve pas d'outils suffisamment hauts pour passer sans dégrader le maïs. D'autre part, comme vous pouvez le constater, il y a des tuyaux d'irrigation qui traversent la parcelle. Et donc, difficile de passer. Pour l'année prochaine, le ministre de l'Agriculture souhaite revoir les critères d'autorisation exceptionnels. Merci d'avoir regardé cette vidéo !